L'invertissement lancé aujourd'hui en marge de la COP25 à Madrid. Les émissions de CO2 d'origine fossile ont continué à croître en 2019. L'urgence climatique force les investisseurs à s'engager de façon plus responsable. Quels sont les risques pour l'économie, l'environnement économique? Avec nous, Martin Coiteux, économiste en chef de la Caisse de dépôt et placement du Québec. Bonsoir, Martin Coiteux. Bonsoir à vous. Ancien ministre, on vous a beaucoup vu dans l'actualité pendant des années. Comment allez-vous? Je fais très bien, honnêtement. C'est un métier passionnant, celui d'économiste en chef. Dans les faits, moi, je suis retourné à ce qu'étaient mes anciennes amours, dans une superbe organisation qui est la Caisse de dépôt. Vous ennuyez, vous, de la politique? Non, honnêtement, non. Pas du tout. Je n'ai pas détesté ce que j'ai fait pendant cette période-là, mais franchement, j'aime beaucoup ce que je fais maintenant. Vous faites quoi exactement? Comme économiste en chef de la Caisse de dépôt, vous faites du travail d'économiste, bien sûr. Dans quel objectif, dans quel but? Pendant un, j'ai une équipe vraiment superbe, une vingtaine d'économistes. La majeure partie est à Montréal, mais j'en ai qui sont aux États-Unis. J'en ai qui sont en Asie également, dans mon équipe. Et on forme une vue caisse sur les grands risques qu'il y a dans l'économie mondiale. On fait des scénarios sur l'économie mondiale. On fait le suivi des banques centrales et ce que ça peut impliquer, évidemment, sur l'environnement d'investissement. Oui. Mais on fait un scan du monde entier, donc c'est passionnant. Donc, dans l'intérêt d'investissement de la Caisse de dépôt, la Caisse regarde vos analyses économiques. Essentiellement, et plus profondément dans l'intérêt des déposants. Alors, les déposants confient des sommes à la Caisse et des décisions se prennent en matière d'investissement, de répartition des actifs géographiques par classe d'actifs. Et les grandes tendances de l'économie, c'est une variable absolument essentielle. Qu'est-ce qu'on doit savoir? Qu'est-ce qui est important dans votre radar présentement? Beaucoup de choses. Si on regarde le long terme, vous avez ouvert la discussion sur les changements climatiques. C'est clair que ça va être un enjeu majeur. Ce n'est pas un enjeu conjoncturel. C'est un enjeu qui va nous accompagner longtemps. Si on regarde la conjoncture, essentiellement, je pense que ce qui est le plus important, est-ce que les États-Unis et la Chine vont trouver un terrain d'entente? Alors, ça, je pense que c'est très important pour les perspectives 2020 en particulier. Les banques centrales ont donné un coup de pouce récemment parce qu'elles sont presque toutes passées en mode assouplissement des politiques monétaires. Donc, les perspectives de trêve commerciale, et je parle de trêve, je ne pense pas que ça règle le problème, entre les États-Unis et la Chine, et l'assouplissement monétaire qu'on observe un peu partout sur la planète, mais, conjoncturellement, c'est de bonne augure. Est-ce que vous avez l'impression, à chaque jour, que l'avenir des tensions commerciales et d'un accord commercial se joue à peu près chaque jour, que la tendance n'est pas précise là-dessus? Il peut y avoir une trêve commerciale qui serait positive pour l'économie mondiale en 2020, mais il ne faudrait pas être naïf et croire que ça va régler le problème de la rivalité entre la Chine et les États-Unis. À plus long terme, ce qui se passe, c'est une rivalité technologique. C'est une rivalité géopolitique, tout court, et dans le fond, ce que ça remet en question, et ça, c'est fondamental, c'est le modèle de mondialisation économique qu'on a connu depuis, même avant l'entrée de la Chine au sein de l'OMC. Donc, un monde beaucoup plus protectionniste. Un monde plus protectionniste, un monde... moi, j'appelle ça la bifurcation entre deux mondes. Alors, il y a des standards technologiques qui vont être plus près des développements technologiques des entreprises chinoises, et je pense que, d'un autre côté, ça va être l'Occident, les États-Unis, l'Europe, qui vont avoir des standards un peu différents. Et ça, ça change drôlement la donne pour le futur. Ça veut dire quoi, des standards un peu différents? Ça veut dire, par exemple, dans le domaine de l'intelligence artificielle, dans le domaine du 5G, est-ce qu'on peut penser à ce qu'il y a une convergence des standards comme on aurait pu le penser à l'époque de la grande mondialisation de l'économie où tout le monde faisait finalement ensemble les mêmes choses avec les mêmes standards? Je pense que dans l'environnement qui s'en vient, ça ne sera pas le cas. La rivalité technologique va impliquer un certain nombre de coupures. Et donc, plus de régionalisation et moins de mondialisation. Est-ce qu'il y a un danger à voir les assouplissements des banques centrales, que ce soit des baisses de taux d'intérêt, des taux négatifs même à certains endroits, des liquidités supplémentaires? Est-ce qu'il y a un danger dans cela? Dans le fond, le problème actuel, c'est la difficulté que toutes les banques centrales ont de normaliser leur politique monétaire. On a parlé de l'assouplissement dans lequel on se trouve aujourd'hui. Ça aide l'économie à court terme. Mais il faudrait qu'un jour, on puisse retourner à des taux d'intérêt normaux. Mais on n'est pas là. On n'est pas là du tout. On ne s'approche pas de ça non plus. Pour plusieurs raisons. Et je pense que l'une des raisons principales, et on l'a vu avec la tentative de la Réserve fédérale de normaliser ces taux, c'est l'ampleur de l'endettement aujourd'hui. Puis je ne parle pas seulement et surtout pas seulement d'endettement public, je parle de l'endettement privé. Le niveau des dettes dans l'économie mondiale, dette des ménages, dette des sociétés, est très élevé. Et conséquemment, les banques centrales sont pratiquement obligées de livrer à l'économie des taux d'intérêt faibles. Sans ces taux d'intérêt-là, on aurait du mal à connaître les taux de croissance qu'on a actuellement. Et ça va se poursuivre? C'est une espèce de situation, je n'appellerais peut-être pas ça une trappe de taux d'intérêt faible, mais il y a des façons de s'en sortir. Et honnêtement, la meilleure façon de s'en sortir, c'est d'avoir de la croissance économique soutenable à long terme, de la croissance durable, de la croissance inclusive. On y revient, donc il faut vraiment faire les investissements pour l'avenir. Ce n'est pas seulement une question de taux d'intérêt, c'est une question d'investissement dans le potentiel de l'économie. C'est ça qui va nous permettre éventuellement de pouvoir ramener des taux d'intérêt normaux. Où placez-vous la crise climatique dans ça? Comment vous analysez ça? Comment les grands investeurs doivent réagir? D'abord, c'est l'enjeu de notre temps. S'il y en a un qu'on doit considérer comme étant l'enjeu le plus important, c'est vraiment celui-ci. Ce n'est pas qu'un enjeu économique, c'est un enjeu de condition d'existence sur la planète Terre. Disons les choses telles qu'elles sont. Il faut attaquer ce problème très rapidement. Il faut le faire de façon décisive. Alors, les investisseurs ont un rôle à jouer. Les investisseurs, d'abord, peuvent choisir dans quels actifs ils vont mettre leur bille. Alors, nous, on a décidé qu'on en mettrait moins dans des actifs qui sont intenses en carbone. On a des objectifs de réduction de notre empreinte carbone. On a des objectifs d'augmenter nos investissements, notamment dans les énergies renouvelables. Et je dirais aussi, c'est de travailler avec des partenaires, donc avec d'autres investisseurs. C'est de pousser l'ensemble de la société à en faire davantage, les entreprises à être plus transparentes sur leur stratégie d'investissement, sur leur modèle d'affaires, quel est le risque climatique qui s'applique à elles, et quelles sont leurs stratégies, finalement, pour non pas augmenter les risques climatiques, mais au contraire, les réduire. Et c'est là qu'il faut investir dans le futur. Martin Coateux, vous êtes maintenant économiste en chef de la Caisse de dépôt. Au plaisir de se retrouver. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci bien.